Salut à tous c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est Vanukel, enfin pas exceptionnellement, bref je vous expliquerai ça à la fin. Donc on se retrouve pour une vidéo pour ne pas parler d'un seul glitch, mais pour parler de 3, 4 glitchs, même très important. Donc en fait je voulais vous dire que je n'avais pas le temps de réaliser un gameplay, une vidéo pour chaque glitch, et que du coup c'était vraiment tendu pour moi en ce moment. Donc je me suis dit au lieu de garder l'information pour moi, je vais vous la partager. Donc comment faire d'ailleurs pour avoir les glitchs ? Très simplement vous installez mon application pour tous ceux qui sont sur Android, vous aurez le lien dans la description, vous l'installez et dedans vous avez tous les glitchs. Vous pourrez retrouver des vidéos si vous ne comprenez pas le tutoriel, vous pourrez retrouver celui qui a trouvé le glitch, et le tutoriel du glitch, ce qui est vraiment utile. En revanche, pour tous ceux qui ne sont pas sur Android et qui veulent connaître les glitchs, vous avez dans la description un lien pour chaque glitch disponible. Enfin disponible, que je n'ai pas encore présenté. Ces liens ne contiennent pas de virus, contrairement à ce que vous vous dites, parce qu'il y en a qui disent ouais c'est un fichier non reconnu, etc. Vous avez d'ailleurs en gameplay de fond, moi qui est sur la vidéo qui a été postée hier et qui a été mis en privé parce que beaucoup disaient qu'il y avait des problèmes avec les liens. J'ai ouvert les liens et je vous ai montré d'ailleurs comment ça fonctionnait. Donc je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne sont pas sur Android, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page Adfly. Donc avec pub, vous ne prenez pas en compte la pub parce que des fois ça peut vous mettre, vous avez été infecté, vous avez gagné un million, enfin voilà. Vous vous en moquez de cette pub, vous regardez en haut à droite, il y a écrit ignorez l'annonce au bout de quelques secondes. Vous cliquez sur ignorez l'annonce, à ce moment là il faut attendre quelques secondes, ça va vous envoyer soit sur Mediafire, soit sur une page blanche avec un petit peu de texte. Vous attendez. Donc si ça vous dit qu'il y a un virus sur Mediafire, il ne faut pas les croire. Franchement Mediafire c'est un des meilleurs hébergeurs de fichiers que je connais, il n'y a aucun virus. Donc ensuite, une fois que vous êtes sur la page Mediafire, vous cliquez sur Download. Alors Download c'est quoi ? Ça va vous permettre de télécharger le fichier texte. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous allez télécharger un fichier texte où dedans il y a le tutoriel en français, les mêmes des fois en anglais, mais en français il y a toujours. Donc là ça peut vous dire qu'il risque d'endommager votre ordinateur, croyez-moi il n'y a que des fichiers. D'ailleurs vous l'avez vu, moi je l'ai fait devant vous pour deux liens. Donc vous pouvez vous dire franchement que s'il y avait des virus, je ne m'amuserais pas à le faire. Donc vous cliquez sur lien, vous téléchargez, enfin vous cliquez sur Download, ça vous télécharge. Une fois que c'est téléchargé, il ne vous reste plus qu'à l'ouvrir et là vous aurez donc le tutoriel du glitch. C'est vraiment très utile pour moi parce que c'est plus rapide d'écrire un tutoriel que de lire le tutoriel, le traduire puisque c'est un tutoriel d'américain. Et ensuite en faire une vidéo, c'est vraiment long donc c'est pour ça que j'ai opté pour vous mettre un tutoriel écrit et non pas vidéo. Après c'est simple, vous cherchez un petit peu sur Youtube et vous aurez les glitchs aussi. Mais moi je ne fais que vous transférer de l'information qu'on m'a donnée. Donc j'espère vraiment qu'il y en a que ceux qui disaient, ouais il y a des virus sur tes liens, arrêterons de dire ça puisque la preuve est dans la vidéo. J'ai ouvert plusieurs liens et vous verrez qu'il n'y a absolument pas de virus, juste des sites web où il y a beaucoup de pubs pour qu'ils gagnent de l'argent. Donc voilà, moi j'espère que ça vous aidera. Cette vidéo sera supprimée si beaucoup trop de gens disent ouais il y a des virus etc. Moi je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour me faire insulter sur mon travail, sur ce que je vous propose etc. Donc si vous vous dites ouais t'es qu'un connard, t'as mis des virus pour nous infecter etc. Ben la vidéo sera supprimée et puis tant pis je ne vous ferai pas de vidéo sur ces glitchs. C'est vous qui choisissez, maintenant vous avez l'avenir de mes vidéos, enfin de mes prochaines vidéos sur ça entre vos mains. Maintenant vous choisissez ce que vous voulez. Moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye. Peace, over.